Comment tenir ces bonnes résolutions alimentaires cette année ? C'est le début de l'année et c'est souvent un moment de renouveau où on a envie de prendre ou reprendre les bonnes habitudes pour le travail, le sport, la famille et bien sûr pour l'alimentation. Sauf qu'on le sait bien, c'est rare de réussir à tenir et à maintenir ces bonnes résolutions passées les premières semaines. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on devrait abandonner l'idée de prendre des bonnes résolutions ? Comme ça, on serait sûr de ne pas échouer. Moi, je ne suis persuadée du contraire, je suis persuadée que non. Déjà, si vous n'essayez pas, c'est sûr, vous n'allez pas arrêter, vous n'allez pas rater, mais vous allez aussi passer à côté d'un potentiel progrès, de potentiel bénéfice. Parce que même si vous arrêtez au bout de 20 jours, ça fera toujours 20 jours de prix, de plus positif dans votre vie par rapport à d'habitude. Vous aurez toujours un bénéfice, même s'il est plus court que voulu. Et puis, si vous avez envie de changement, que vous avez cette étincelle de motivation, c'est qu'au fond de vous, ça vous correspond. Et c'est important de suivre vos besoins. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir bien au final, de vous sentir à votre place sur le bon chemin. Alors, je vous propose de voir ensemble des astuces concrètes, applicables, pour vous aider à atteindre justement vos objectifs cette année. Et restez bien jusqu'au bout, parce que je vous donne à la fin une technique pour ne pas abandonner justement. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de changer de vocabulaire. On supprime le mot résolution et on parle à la place d'objectifs et de buts. Pourquoi ? Parce que le mot résolution porte une connotation très négative, même inconsciemment. Dans une étude qui a été menée en 2019, 85% des Français déclaraient échouer à maintenir leur bonne résolution. Donc la première chose, on ne parle plus de résolution, sinon le cerveau se met en mode défense, jugement négatif, autocritique, tout ce que vous voulez, même de façon inconsciente. Et en fait, ça va bloquer votre capacité de mise en action et au final de réussite. On ne parle plus de bonne résolution, mais d'objectif. Et ensuite, vous devez choisir le bon objectif. Et ça, c'est hyper important, puis c'est moins simple qu'il n'y paraît. Si vous vous êtes dit, mon objectif, c'est de mieux manger cette année, c'est super, c'est vraiment un beau projet pour votre bien-être, mais c'est beaucoup trop vague pour l'atteindre comme ça. Essayez de choisir un objectif plus précis que vous allez pouvoir tenir. Demandez-vous, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire concrètement pour mieux manger ? Comment est-ce que vous allez savoir que vous êtes sur le bon chemin ou alors que vous vous en éloignez ? Par exemple, pour mieux manger, vous pourriez avoir comme objectif de cuisiner à l'avance certains repas le dimanche pour ne pas vous faire livrer de dîner pendant la semaine. Ou encore, de manger des petits déjeuners plus protéinés. Je vous encourage à être vraiment précis et à mettre à l'affirmatif votre objectif. Parce que l'être humain a horreur de la perte. C'est vraiment associé dans notre cerveau au mécanisme de la douleur. Donc évitez d'utiliser des mots comme « j'arrête », « je supprime », « j'évite », « jamais cette année je vais faire ça ». Et à la place, regardez quelles actions vous allez devoir faire. Si vous voulez arrêter le sucre blanc, qu'est-ce que vous allez prendre à la place ? Vous allez peut-être favoriser des sucres naturels ou utiliser des sucres IGBA. Pour mieux manger cette année, on ne va pas se dire « j'arrête les plats emportés » ou « je supprime les plats préparés ». On se concentre sur les actions positives qu'on va devoir mettre en place en contraste. Donc ok, vous voulez arrêter les plats emportés, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien peut-être ça implique « je prépare mes pique-niques pour le midi au travail » ou « je cuisine à l'avance mes repas du soir ». Et puis une fois que vous avez un but précis, qu'il est à la forme affirmative, regardez comment vous pourriez le découper en plus petits objectifs. Si vous voulez préparer vos repas à l'avance et que vous ne le faisiez jamais avant, c'est bien parce qu'il y avait une raison. Soit c'est trop dur ou alors ça vous paraît difficile, long, pénible. Donc vous allez essayer de redécouper en toutes petites tâches cet objectif pour que ça vous semble plus facilement atteignable. Donc préparer les repas à l'avance, ça paraît une montagne. Essayez de découper ça en tâches comme faire les menus, changer mon organisation de course pour avoir plus de produits à préparer, avoir des contenants pour mettre mes préparations. Et vous voyez encore que chaque tâche, on pourrait la découper à nouveau. Par exemple, faire les menus, ça pourrait être avoir des recettes ou des livres, bloquer un créneau dans l'agenda où on fait les menus en famille, avoir un système de notes pour pouvoir réutiliser le même menu en roulement, par exemple sur 3-4 semaines. Donc avoir des objectifs précis, atteignables, c'est déjà un grand pas, beaucoup de personnes s'arrêtent à la vague envie du départ. Mais dans bien des cas, ça ne suffit pas. Alors les 4 prochaines astuces vont vous aider à passer à l'action. D'abord, la première chose pour passer à l'action, vous allez vous accorder une récompense à chaque étape atteinte. Évidemment, il faut que la récompense soit en cohérence avec l'objectif et l'importance de l'étape. Si votre objectif était de faire du mille prêpes le dimanche pour mieux manger, vous n'allez pas vous récompenser avec un paquet de biscuits industriels sucrés. D'ailleurs, si à chaque fois que vous pensez à une petite récompense, vous pensez à de la nourriture, c'est peut-être que vous avez un travail à faire là-dessus. C'est souvent quelque chose qu'on fait en coaching quand on s'aperçoit que le plaisir ou la récompense est systématiquement associé à de la nourriture. Moi, je vous encourage vraiment à faire ce travail. Essayez de trouver quelque chose d'autre que vous pourriez faire à la place de la nourriture pour vous récompenser et qui soit aussi en adéquation avec l'effort demandé. Mais vraiment, les récompenses, c'est quelque chose de très efficace pour passer à l'action. Je vous encourage à mettre en place ce système. Je vous recommande aussi d'écrire votre objectif tous les jours sur un cahier. Il y a une étude qui a montré qu'on avait 42% de plus de chances d'atteindre son objectif simplement en l'écrivant une fois par jour dans un cahier. Donc en fait, ça permet de garder à l'esprit cet objectif et puis aussi de réaffirmer mentalement, de forger un peu plus profondément l'identité qu'on a besoin d'incarner pour réaliser notre but. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça vaut vraiment le coup de l'essayer. La troisième astuce pour passer à l'action, c'est d'essayer de rendre la nouvelle habitude évidente, attractive et facile. Moins une habitude a besoin d'énergie, plus on la fait facilement et inversement. Par exemple, si vous voulez manger plus de légumes cette année, vous allez acheter des légumes frais, bloquer un créneau dans votre week-end pour les éplucher, les découper, les préparer. Puis vous allez les placer à hauteur des yeux dans des contenants transparents dans votre frigo. Comme ça, vous allez tomber dessus forcément quand vous allez ouvrir la porte de votre frigo. Et ça marche pour toutes les sphères de votre vie. Par exemple, si vous voulez lire davantage, vous pouvez enlever les piles de la télécommande à chaque fois, placer la télécommande dans un tiroir, dans une autre pièce, et encore mettre à la place un livre. En faisant ça, vous allez rendre une habitude plus difficile et une autre plus immédiate et facile. Ça paraît simple et pourtant c'est vraiment ça qui va faire la différence à la longue. Autre technique puissante pour passer à l'action, c'est d'utiliser un processus d'engagement. Trouvez-vous un groupe de soutien ou encore quelqu'un auprès de qui vous allez vous engager et discuter fréquemment de votre objectif. Ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille ou encore un coach avec qui vous allez avoir un rendez-vous. Quand on s'engage comme ça avec des conséquences, le passage à l'action, il est vraiment décuplé. C'est quelque chose qui est encore parfois sous-côté alors que l'engagement auprès d'une autre personne, ça a été démontré que ça a un impact très important. Évidemment, il faut que l'autre personne soit bien choisie, il faut qu'elle soit encourageante, bienveillante, puis il faut qu'elle soit aussi capable de vous rappeler à l'ordre, entre guillemets, si vous ne respectez pas vos engagements. Là aussi, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à essayer et je suis sûre que dans votre entourage, vous pouvez trouver quelqu'un avec qui le faire. Une autre astuce pour ne jamais abandonner, c'est de ne pas tomber dans le piège du tout ou rien. C'est certain, c'est sûr qu'il va y avoir des embûches, des accrocs sur votre chemin. On ne peut pas être parfait. Par contre, on peut éviter de répéter sans arrêt les mêmes erreurs. Et le cycle de l'abandon, il commence quand on arrête quelque chose pour la deuxième fois consécutive. Donc vraiment, évitez de briser la chaîne des nouvelles habitudes deux fois de suite. Si vous arrêtez deux jours de suite votre nouvelle habitude, attention, warning, vous êtes probablement en train de passer du côté de l'abandon doucement, sans faire de bruit, parce que ce mécanisme du tout ou rien va se mettre en marche et va jouer contre vous. Donc quand ça arrive, on ne se tape pas sur la tête, on se remet tout simplement en chemin, on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous a fait arrêter pour apprendre de notre chemin, de notre parcours, et puis aussi, surtout, pour anticiper la prochaine fois. Comment je pourrais faire pour ne pas arrêter dans ce contexte-là ? Il y a un très bon livre qui a été écrit au sujet des habitudes que je vous recommande si vous souhaitez en savoir plus. Ce livre, il s'intitule « Un rien peut tout changer ». Il a été écrit par James Clear, et ça peut vraiment être une bonne lecture pour ce début d'année et vous donner encore plus de pistes pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez aussi aller voir cette vidéo complémentaire sur la motivation. Moi, je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez bien soin de vous.